La rénovation de l'église a commencé entre 1699 et 1700 à partir de l'ère du presbytère et des chapelles qui lui sont adjacentes. Ce chantier s'est terminé en 1718, commenté-moi une inscription placée sur la contrefaçade. Les mandataires de cette phase furent les comtes Caissot et di Ciusano, dont le plazon apparaît à plusieurs reprises dans le sanctuaire. Le nouveau projet de l'église a été confié à Michelangelo Garove, architecte et urbaniste de la Maison des Savoies. On lui doit les élégantes fenêtres quadriglobées qui s'ouvrent dans les parois. C'est un de ces éléments architecturaux qui la caractérisent, une sorte de signature. De cette époque datent les chapelles et les hôtels majestueux en marbre polychrome qui enrichissent l'intérieur, en partie décorés d'œuvres promenant de l'ancienne église. La décoration de la coupole a été confiée au peintre Tommaso Hamedeo Caissotti, qui a peint l'Assomption de la Vierge entre des groupes d'anges, des apôtres et des saints franciscains. La structure s'est effondrée désastreusement le 30 décembre 1996, heureusement sans faire de victime. Elle a été reconstruite avec des solutions de haute ingénierie en quatre ans seulement et elle a été redonnée à la ville la veille de Noël de l'an 2000.